Viens, dan-dan-dan, 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 dan-dan, dan-dan, quand ses chevaux fatigués seront repus, il pourra toute la nuit rire et chanter. Oui, bon, je me sens un peu seul, effectivement, j'ai jamais été scout, mais je connais les chansons, parce que je draguais les guides quand j'étais petit, quand elles venaient au village. Pourquoi je vous fais ça ? Parce que je vous parle de vodka, pour commencer, la distillerie plus ultra, qui pour l'instant distille à Bircé, mais qui, très rapidement, va avoir ses propres installations dans la gare de Binch. Vodka, Binch, pomme de terre, vodka de Binch, c'est écrit dessus. Donc, c'est un jeu de mots, évidemment. L'histoire de la vodka, c'est assez dingue, c'est que tout le monde est persuadé que la vodka s'est faite avec des patates. Or, pas du tout, on fait de la vodka depuis bien avant que l'on ait ramené des pommes de terre d'Amérique du Sud, puisque la patate vient d'Amérique du Sud, vous vous en souvenez. Et ce n'est pas par mentir, ça, c'est encore une autre histoire. Mais je ne peux pas faire tout en même temps, pour ne pas remonter, vous revenez un autre jour. La vodka, c'est fait avec du grain. Mais il y a une légende urbaine avec la vodka de patate. Et il est vrai que la vodka de patate a un goût totalement différent de la vodka de grain, qui souvent est assez neutre. Dans la vodka de patate, on a un velouté, on a autre chose, on a l'ingrédient qui apporte autre chose. Donc ils ont décidé, en collaboration avec Bierset, de créer une vodka de pommes de terre, une vodka de binge, ce qui est assez malin. Puisque plus ultra pour les non-initiés, c'est ce qui apparaît au Mardi Gras, à la fin du rondo final, lorsque toutes les sociétés de Gilles sont rassemblées sur la grande place de Binge, que toutes les musiques jouent ensemble, lorsque le feu d'artifice se termine, il y a cette devise plus ultra qui apparaît en lettres de feu sur la façade de la maison communale de Binge et qui signifie que le carnaval est terminé. Et donc la distillerie de Binge s'appelle plus ultra. Ils ont créé une vodka relativement récemment. Ils ont créé un bitter avec lequel on peut faire du spritz. Ça donne assez bien. Donc c'est orange sanguine, parce que ça c'est la baseline de la maison, avec des herbes évidemment, un amer, tout à fait classique, et des épices. Ça peut se boire tout seul sur glace, ça peut se compléter avec une bulle. Dans la région de Binge, il y a pas mal de bulles qui valent la peine. Et on peut le boire comme pousse-café aussi, un peu à l'italienne, un amaro. Et alors il y a un truc qui vient d'arriver dans la gamme, qui est donc la bonne espéreuse. Alors bonne espéreuse, on joue évidemment sur le concept. Ça fait penser à de la chartreuse, bonne espéreuse. C'est un peu plus léger en alcool. Ça fait, elle n'est pas à 40, je ne sais plus combien c'est à chaque fois, je me trompe. Il faut que je regarde, je ne vais pas dire de conneries. Elle est à 30, 35. Voilà, 35. Et c'est l'âge, c'est un truc, quand tu n'es pas des fiches, il te faut des lunettes. Donc elle est à 35 degrés, c'est une liqueur à base de plantes, certainement qu'il y a du safran dedans pour avoir la couleur. Les plantes, on ne vous donnera pas la recette, c'est leur recette. Sachez une chose, les liqueurs, c'est donc de l'alcool avec du sucre. Et on a réduit le degré de l'alcool, puisqu'on parle d'alcool vinique ou d'alcool neutre qui peut être jusqu'à 90. On va réduire, on va descendre pour rendre ça tout à fait buvable. L'intérêt, quand on a des macérations de plantes, c'est que ce sont les seuls alcools qui vieillissent en bouteille. Donc vous pouvez acheter de la bonne espéreuse, essayer de savoir quand elle a été faite, si elle était millésimée. Pourquoi est-ce que plus oultre ne ferait pas de la bonne espéreuse millésimée ? Et vous pouvez l'oublier dans votre cave pendant quelques années, ça s'améliore. C'est le seul alcool qui s'améliore en bouteille. Parce que le principe actif des plantes passe dans l'alcool. Vous avez compris ? Il y a aussi chez eux, que vous ne verrez pas aujourd'hui, le gin. Ça vous le connaissez, le gin de binge. Gin de binge, gin de binge. Je laisse tomber. Voilà quoi, santé. Sous-titrage ST' 501